La chaîne de Tonton Stéphane, ça n'est pas que des vidéoscopies et des anecdotes personnelles, c'est également de l'actualité, même quand celle-ci se présente sous la forme assez peu ludique d'un rapport. Mais, 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 vous allez voir, il est important de temps en temps d'aller au fond des choses, de la même manière qu'en politique, énormément des décisions qui influent votre quotidien sont tirées d'une bible annuelle qui s'appelle les GOPÉ, les Grandes Orientations de Politique Européenne, qui est un rapport qui est assez peu lu statistiquement, mais dont l'influence et la ramification dans notre vie quotidienne est au-delà de tout soupçon, et bien de la même manière, si ce rapport sera peu lu, peu imprimé et peu édité dans les faits, je veux parler du rapport du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes rapport annuel 2023 sur l'état des lieux du sexisme en France, le titre est un exercice presque de, c'est un défi à l'élocution à la prononciation, bref, si ce rapport sera peu lu, ça n'est pas pour autant que l'on peut en faire abstraction, parce que c'est une sorte de guidelines, il sera certainement décliné en texte de loi, il donne l'esprit du temps, il donne le zeitgeist, et c'est un petit peu le pendant à ce qu'est un Grenelle. Vous savez, j'avais été un des seuls influenceurs du domaine en 2018 ou 19 à traiter du Grenelle de la violence conjugale. Grenelle, moi, j'ai eu l'humilité d'avouer que je n'en connaissais pas l'origine. Et bien, en fait, étymologiquement, c'est le nom d'une commune de région parisienne qui a été annexée par la ville de Paris, puis a donné son nom à une rue, et c'est dans cette rue qu'ont été signés des accords au ministère du Travail. Organisé à l'époque par l'inénarrable Marlène, en vous expliquant que le but d'un Grenelle était d'amener un nouveau terme sur une grille de vocabulaire, et ensuite d'en faire un débat en décidant qui sont les gentils, qui sont les méchants, à partir d'un terme que le débat médiapolitique n'utilisait pas auparavant, ça c'était le rôle du Grenelle, et bien désormais on n'est plus sur l'insertion du terme, on est sur une méta-loi, c'est-à-dire quelque chose dont l'esprit, dont la direction, dont la pensée va être déclinée par la suite en décret, et ces décrets, j'aimerais qu'ils aillent dans le but de la paix, de la compréhension et de l'égalité réelle, mais vous allez voir à la lecture du texte sacré que j'ai un gros doute, voilà. Le sexisme, on ne sait pas toujours comment ça commence, mais on sait comment ça se termine. Je ne sais pas exactement qui a créé cet exergue ou cet incipit, en tout cas, moi, une citation comme celle-là me pose déjà un problème de principe, on va dire de protocole, dirait-on en science, ou de modus operandi, c'est le danger de savoir déjà où on va avant d'avoir commencé l'étude. Le principe d'une recherche, c'est de déduire, ce n'est pas d'induire, c'est-à-dire que tu es censé commencer à mémoire une thèse ou un rapport ou une recherche quelconque en te laissant la possibilité de changer d'avis en cours de route, voire de déduire des faits une loi générale qui est différente, qui diffère de celle que tu aurais intuitée au début. Là, en disant que comment ça se termine, trois petits points avec un sous-texte mélodramatique, c'est-à-dire qu'on imagine qu'elles vont nous ramener éternellement, oui, je dis L, excuse-moi Xavier si je t'inclus dans le L, mais puisque désormais le neutre n'est plus masculin, voilà, je me permets de l'abolir, c'est pas toi que j'abolis, c'est le genre, donc je disais, puisqu'elles vont évidemment nous emmener vers la conclusion drame égale masculiniste égale encore plus de drame, selon la théorie du, vous savez, le petit mec sur son parking, là, qui n'arrivait pas à Pêchaud et qui a fait un massacre sur un campus, on nous remontre toujours le même, bon, moi je trouve que c'est un petit peu faire affront à l'intelligence des gens que de leur expliquer qu'avant même d'avoir commencé un rapport, tu sais par où ça se termine, voilà, je vous invite à revoir la différence entre déduire et induire, déduction et induction, c'est un peu la même différence contre causalité et corrélation, moi quand je commence un travail de ce type, par définition, je ne sais pas où ça termine, je ne veux pas savoir où ça se termine, sinon ça ne sert à rien, sinon ça n'est que du sponsoring d'idées, voilà. Page 3, en interrogeant un échantillon représentatif de 2500 personnes, c'est un bel échantillon déjà, âgé de 15 ans et plus, ce sondage rencontre des perceptions de l'opinion face aux inégalités entre les femmes et les hommes, évalue le degré de sexisme de la population, mesure l'adhésion aux outils existants et restitue les situations vécues par les femmes. Les quatre premières propositions sont relativement mixtes, quand il est question d'outils, quand il est question d'opinion et quand il est question de degré de sexisme, et par contre, quand on parle de vécu, il n'y a apparemment que les femmes qui auraient le droit de témoigner de leur vécu, on voit que le vécu des hommes n'intéresse pas le rapport du haut conseil. Je suis désolé, mais deuxième infraction au protocole, premièrement, on n'est pas censé forcément savoir où on va quand on commence à chercher, et puis deuxièmement, si on fait du quanti et du quali, parce que ça s'appelle comme ça en études de marché quanti-quali, quand on fait du quanti et qu'on est mixte, on doit aussi être mixte quand on fait du quali, sinon c'est pas juste. Enfin, de nouvelles prises de paroles de victimes dans les mondes universitaires ou politiques, par exemple, ont permis la mise en retrait de personnalités publiques, y compris de premier plan. Vous avez peut-être trouvé que je coupe les cheveux en quatre, mais moi, quand j'entends « on permis », je n'entends pas « on conduit » ou « on t'aboutit ». On t'aboutit, on conduit, on t'amenait, ou la mise en retrait est advenue, je ne sais pas quoi, ça serait neutre. Ça serait un enchaînement logique, neutre, avec une relation de causalité. A implique B. Par contre, A a permis B sous temps ou connote que B était attendu. Autrement dit, que B était bénéfique. La mise en retrait de personnalités publiques est-elle bénéfique ? Je veux bien l'entendre quand elles ont fait l'objet d'une condamnation et que l'on part du principe que condamnation égale avérée, car il y a également des erreurs. Par contre, on voit bien, il y a des exemples, j'en listerai tout à l'heure, qu'il y a un nombre de personnalités mises en cause puis mises au banc, en relation de conséquences chronologiques, mais par contre, dont la mise en retrait est beaucoup plus que tout à fait discutable, mais manifestement, encore une fois, ça corrobore le point numéro un. L'important, ce n'est pas le comment, c'est là où on va. Mais comment reconnaître le bon côté du mauvais ? Tu le sauras quand tu seras calme, en paix. Le but étant, évidemment, de parvenir, par ces guidelines et par ensuite la meute médiatique qui va venir derrière, à mettre au banc quiconque a percé le plafond de verre. Alors est-ce par, comme disent les gauchistes, son privilège ? Est-ce par son travail ? Est-ce par son talent ? Est-ce par sa singularité ? Peu importe, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'est indéboulonnable ou plutôt tout le monde, sans exception, notamment les hommes 6 ans de plus de 50 ans, sont déboulonnables du fruit de leur carrière par une mise en accusation de nature sexiste ou sexueuse. Pour ne prendre que l'exemple le plus récent à l'époque où je cite, il y en a un par semaine, mais voire plusieurs, le plus récent à l'époque où j'ai préparé ce rapport, c'était le CEO de la plus grosse équipe, de la plus grosse équipe de Formule 1 qui domine la discipline, en l'occurrence il s'appelle Horner de Red Bull Racing, ils étaient repartis pour 10 ans de domination objective sur la concurrence, c'était une machine huilée, il faut savoir qu'une écurie de Formule 1 c'est 150 millions d'euros de budget annuel, c'est une des activités sportives les plus visionnées dans le monde, notamment depuis le succès de Netflix, et bien l'entreprise la plus performante du lot qui écrasait la concurrence est sur le point d'être dépecée, et j'exagère, pas vendue à la découpe, mais en tout cas, est sur le point d'éclater en interne pour des accusations de comportements soi-disant inappropriés. L'affaire Red Bull, ce serait en fait une lutte de pouvoir. D'un côté le clan Verstappen, avec Max, Ios et le conseiller de l'écurier Helmut Marco. Tous souhaiteraient voir partir Christian Horner. C'est de destituer quiconque afficherait un petit peu trop d'orgueil ou un succès insolent, de le renvoyer immédiatement chez lui via la dénonciation, et ça, c'est ce qui serait permis par ce qu'on appelle la prise de parole des victimes. Pas des victimes présumées, bien sûr, de victimes, puisque évidemment, la présomption d'innocence est un vieux souvenir. Quiconque dépose plainte ou fait un signalement est immédiatement victime sans même que l'on prenne la peine de conditionner son statut de victime, peut-être au fait, de base. On n'est pas dans l'ordre du jeu sémantique, on est dans de l'ordre de la sémantique de combat. Alors, cinq ans après MeToo, le rapport dresse le constat d'une société française qui demeure très sexiste. Mais est-ce que vous allez définir le terme à un moment ou à un autre ? Sexiste, CF les définitions contemporaines, et je dis bien contemporaines. Sexiste, c'est discriminer quelqu'un selon son sexe. Mais on voit bien que toutes ces définitions, on en montrera quelques-unes à l'écran, s'empressent très vite de dériver vers l'apologie de la théorie de genre. Alors déjà, si on était de mauvais esprit, on dirait qu'il y a un amalgame, puisqu'on ne peut pas dire qu'il n'y a plus de genre binaire et en même temps considérer qu'il y a discrimination systématique d'un genre sur l'autre. Déjà, ça, ça ne tourne pas très rond. Et quand bien même, moi, je n'avais aucun souvenir de ces adjectifs au cours de mon éducation, intellectuel, universitaire, de même de ma vie. Et j'ai fait l'effort d'aller rechercher en haut de la bibliothèque, là-bas, mon petit Larousse, le Larousse avec lequel j'ai grandi, celui qu'on nous a fait acheter à l'école. Eh bien, le terme n'existait pas, en fait. Je vais vous-même vous le montrer, le sexisme est une définition de la discrimination ultra-contemporaine. Alors je suis toujours en page 3, en pied de page, note numéro 2, on nous apprend qu'en 2021, 143 morts violentes au sein du couple ont été recensées, etc., etc., contre 125 l'année précédente, que c'est une augmentation de 21% du nombre de victimes. 80% de ces morts seraient des femmes. Bon. Bien. 143, c'est beaucoup trop. Même 142, ça serait beaucoup trop, et même 1 ou 1 serait beaucoup trop. Dans un monde idéal, on aurait voulu qu'il y en eut 0, voilà. Sauf que moi, j'ai un énorme défaut, qui agace au possible mes détracteurs, c'est que je ne peux m'empêcher de faire des règles de 3, parce que je veux avoir des ordres de grandeur des valeurs dont je parle. 143, c'est mal. Mais rappelons-nous quand même que les accidents de la route, c'est 3-4 000 par an, en France, et que les accidents domestiques, c'est 30-40 000. C'est-à-dire que 40 100, on est sur un rapport de 1, si je ne m'abuse, 40 000, 4 000, de 1 à 400. Et pour les accidents de la route, de 1 à 40. Voilà. Donc, je vais tout à coup me dédoubler sur ma gauche ou sur ma droite. Antonton Janko, quand il explique aux détracteurs du nucléaire qu'en termes de nombre de morts et de nombre de décès purs, il y a un rapport de 1 à 10 ou de 1 à 100 entre le nucléaire et les autres énergies. Et donc, qu'en termes de volume de journaux et d'espace presse et d'espace média, il faudrait conserver ce rapport, sinon, dans l'expression même du danger, on induit les gens en erreur. Eh bien, de la même manière, j'ai envie de dire, si cette thématique crée 100 malheureuses victimes, encore une fois, que je déplore et dont j'aimerais, dans un monde idéal, qu'elles ne le soient pas, eh bien, il faudrait 10 à 100 fois plus de place aux accidents domestiques et aux accidents de la route, ce qui ne me semble pas être le cas. Voilà. Désolé. On peut essayer d'expier le mal qui est en soi. On n'expie pas l'ingénieur qui est en soi quand il sait un peu compter. Page 4, les clichés sexistes et de situations, etc., d'être banalisés. Il reste de ce fait partiellement accepté par une grande partie de la population. L'opinion reconnaît et déplore l'existence du sexisme et ne le rejette pas en pratique. Phénomène particulièrement prépondérant chez les hommes interrogés, ce décalage entre perception, déclaration et pratique. Je viens de l'illustrer, le déclarage entre la perception et la déclaration et la pratique. Si je vous avais demandé, il n'y a ne serait-ce que 3 minutes, combien de personnes mouraient d'un doigt dans la prise et combien de personnes mouraient des coups de leur conjoint, le rapport de 1 à 100 ou de 1 à 400, en l'occurrence, je ne suis pas sûr qu'il vous serait venu systématiquement. Et puis, ça existe dans tous les domaines, effectivement. La perception est une perception. Elle a sa valeur. Elle a son intérêt. Il faut tenir compte de la subjectivité des gens. Ça ne peut et ne doit prendre le pas sur la subjectivité. Sinon, à ce moment-là, on n'exprime qu'un nuage de points, d'opinion et puis on invalide toutes les recherches. Tout à l'heure, on va en citer des recherches, notamment des qui vont vous intriguer, voire vous faire froid dans le dos. Voilà. Et puis moi, je citerai mes sources. Toujours, comme d'habitude. Le rapport met en évidence un manque de confiance important de la part des personnes interrogées à l'égard des pouvoirs publics. Bon, on se demande pourquoi. Portant la lutte contre le sexisme et l'inefficacité... Portant sur la lutte, non. J'imagine qu'il manque un mot. Je ne sais pas. La stagiaire, qu'est-ce qu'elle a fait ? La Maïlis Arnaud. Il fallait peut-être relire. Portant manque-t-il un mot sur la lutte contre le sexisme et l'inefficacité des outils mis en place, malgré les efforts consentis. Là, violence en ligne, virulence accrue sur les réseaux sociaux, barbarie dans de très nombreuses productions de l'industrie porte... Oh ben là, je suis 100% d'accord. Je me suis déjà à de nombreuses reprises exprimé sur les dangers du porte... Seul ou d'ailleurs, seul ou accompagné. Et à ma grande surprise, le copain Thibaut, là, Thibaut InShape, a fait une sortie sur le NoFap récemment, que je ne peux qu'approuver. Voilà. Affirmation d'une sphère masculiniste et antiféministe. Mais quel est le rapport entre le porno et l'affirmation d'une sphère... Moi, quand j'entends sphère, je pense à la sphère de Las Vegas, là, les nouvelles pyramides du XXIe siècle. Affirmation d'une sphère masculiniste et antiféministe. Mais êtes-vous conscients, les amis, que accoler des adjectifs ne les rend pas synonymes ? Vous avez déjà omis de définir sexisme. Je vous prie au moins de définir antiféministe et masculiniste. À cela s'ajoutent les signaux manifestes de recul pour les droits fondamentaux des femmes, notamment ces... Alors moi, je connais peu la culture afghane et iranienne. Je connais quand même assez bien la culture italienne, en revanche. Et je vous assure que pour placer l'Afghanistan et l'Italie dans la même phrase, sur un continuum en matière de droits des femmes, il faut quand même n'avoir peur de rien et tout oser. Parce que je vous assure que le statut de la femme en Italie, notamment via le rôle de la mère, de la femme-enfant, son rapport au travail, son rapport au foyer, son rapport au pouvoir décisionnel, on verra tout à l'heure dans des statistiques qui décide quoi à la maison. Et sachez que ce que je vous donne, c'est certainement exacerbé en Italie. Là, j'aurais bien aimé un peu de data ou, à défaut, quelques explications pour étayer votre thèse. Bon, manifestement, data et explications, nous n'aurons pas. Alors, en l'absence, nous nous limiterons à remarquer que, quand on parle d'un continuum de violence, comme c'est le cas là, jusqu'à ces manifestations les plus violentes, il existe un continuum de violence. Moi, je suis d'accord. Mais qui dit continuum, dit continuité. Qui dit continuité, dit gradation. Qui dit gradation, dit hiérarchie. Et oui. Et le problème, c'est que chaque fois que j'ai essayé de hiérarchiser entre une gifle et un lynchage à coups de pierre, j'ai même pas eu le temps de finir ma phrase, que l'on m'a excommunié. Cette année, pour ton Noël, toi aussi, tu peux jouer à la femme afghane. Barbies, pisse du c*** ! C'est comme en vrai, c'est un jouet ! Et en plus, si à la riz, un film avec Christian Clavier, tu peux la l*** toi-même ! Page 5. 10 recommandations pour un plan d'urgence de lutte contre le sexisme. Alors, numéro 1. Augmenter les moyens financiers et humains. Bah là, je dis même pas la suite, parce que ça, c'est la ritournelle, évidemment. Quel métier faites-vous ? Je demande de l'argent. Numéro 2. Instaurer une obligation de résultat pour l'application de la loi sur l'éducation à la sexualité et la vie affective. Alors, moi, l'éducation à la sexualité, je n'arrive pas à me faire d'opinion définitive sur sa place à l'école. Je fais partie d'une génération d'entre-deux où il n'y avait plus vraiment d'éducation à la s***, il n'y avait qu'une éducation à la prévention des MST. Je me rappelle très bien du cours de sciences naturelles en quatrième, où on nous a appris le fonctionnement d'un c***, par contre, ni de ce qui précédait, ni de ce qui suivait. C'est-à-dire que notre appréciation du rapport homme-femme se limitait au moment où on déchirait le sachet, mais l'immense majorité de la classe n'avait pas le début de l'ombre du commencement d'une piste, de ce qui pouvait mener à se trouver avec un emballage entre les mains. Et la vie affective, alors là, par contre, la vie affective, ça me connaît, c'est quand même un domaine sur lequel portent au moins 25 à 30% de mes travaux. Et pourquoi alors des gens comme moi, quand ils ont essayé de s'enregistrer organismes de formation pour bénéficier du vent dans le dos gouvernemental, comme à l'instar d'autres sur la même initiative, pourquoi avons-nous toujours été déboutés de nos demandes alors que nous avons des milliers de témoignages qui attestent du bien fondé de nos analyses ? Numéro 3, réguler les contenus numériques pour lutter contre les stéréotypes, représentations dégradantes et traitements inégaux, violents des femmes. très bien, mais il y a quelques semaines, a proliféré sur Internet, notamment sur TikTok et Twitter, l'image du séant de la doudou africaine de Carice qui faisait ce qu'on appelle du twerk avec un got dans le ***, pardon, avec un objet oblong à l'extrémité du colon, voilà. Quand on peut faire une petite rime gratuite, ne jamais s'en priver parce que le beau passe aussi par l'oreille. Donc l'objet oblong au bout du colon de la danseuse de Carice n'a par contre été dénoncé par aucun membre éminent ni du gouvernement ni fait l'objet d'aucune censure ou d'aucune pudeur. Numéro 5, généraliser l'égat conditionnalité, oui alors très bien, sauf que vous êtes généralement le clan qui dénonce l'amalgame quand nous signalons un certain nombre de violences faites à la communauté des Français, aux Français de souche, par le camp des saints, attention pas d'amalgame au point qu'on en a même inventé le comprimé. Par contre vous, les amalgames entre chantage affectif et chantage à l'argent, il n'y a pas de problème. L'égoconditionnalité conditionne l'argent public à une contrepartie en termes d'égalité. C'est marrant parce que dans votre propre définition de ce que l'on appelle la violence intraconjugale, il y a, pas dans ce rapport mais je l'ai vu dans un rapport cousin, le chantage affectif. Faire du chantage affectif ou sexuel à son conjoint, les deux étant souvent liés, serait une forme de violence. Moi je veux bien, mais alors si vous condamnez le chantage affectif, comment pouvez-vous faire du chantage à l'argent ? C'est la même logique. Numéro 7, conditionner les aides publiques à la presse écrite à des engagements en matière d'égalité. Bon ben ça, on sait très bien que ça sera toujours plus d'argent pour les woke, ça on a compris. Numéro 9, interdire la publicité pour les jouets genrés. Alors c'est marrant parce que moi j'avais cru lire sur les fontispices de toutes nos mairies que la notre devise était liberté, égalité, fraternité. Désormais on voit que l'égalité prime sur la liberté, c'est-à-dire que interdire c'est quand même l'infraction à notre principe de base, égalité prime désormais sur liberté, dans un renversement épistémologique plutôt, dont il faut prendre conscience et c'est également à ça que Tonton sert en faisant l'effort de vous lire et de vous abréger ce type de rapport. Et le numéro 10, ce numéro 10 je vous le donne en mille, juste après, juste après, juste après. Je sais pas vous, mais chaque année j'ai l'impression de croiser de plus en plus de psychos, un vide fou en français. Ne nous mangez pas ! Alors bien sûr, je parle pas uniquement des faits divers, sanguinolents, sordides, ceux-là, je sais bien qu'ils ont pas commencé hier. Je veux parler de ces gens dont tout laisse à penser qu'ils sont parfaitement intégrés, normaux, et puis qui t'apprennent non sans un drôle de trémolo de fierté dans la voix, qui se battrait depuis des années avec leur famoso santé mentale. Moi je dis que pour sauver sa santé mentale, il faudrait un, démêler le faux du vrai, deux, redonner leur vrai sens aux mots salis par les médias, parmi eux l'empathie, la bienveillance, la tolérance, le respect, l'acceptation de soi. Alors moi c'est pas monsieur, c'est madame. Nous parlerons aussi d'autonomie. Et trois, bah s'entraîner activement. Alors ça tombe bien, c'est ce que je vous propose au menu du 30 mars prochain. Nouveau séminaire inédit, la suite logique de force mentale et de discernement si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé de posséder ces deux opus dans votre bibliothèque pour comprendre. Informations et réservations à l'écran. Et cadeau du mois de mars, cette journée est offerte pour tout nouvel abonnement VIP. Nice. Oui le numéro 10 vous disais-je, institutionnaliser la journée nationale de lutte contre le sexisme le 25 janvier. Oui, alors c'est marrant, j'avais l'impression que le calendrier regorgeait déjà et débordé de journées internationales. Résultat, j'ai demandé à tonton Google de me répondre. Il y en aurait plus de 600 déjà des journées internationales sur des sujets officiels. Alors là, on est donc sur du dernier chiffre en date, 661. Bon, en fallait-il une 662ème ? Ça se discute. Moi, je ne suis pas contre. Je prends simplement le temps de la réflexion. Plusieurs phénomènes concourent à la polarisation du marché du travail. Ah ! Va-t-on arriver à l'inénarrable wage gap, à l'inénarrable disparité de salaire dont on a maintenant les preuves qu'elle ne dépasse pas les 5 %, voire qu'elle tombe à 4 %, voire 3 %. Je citerai par exemple comme source l'INSEE, qui ne me paraît pas être le site le plus complotiste de France, à tout paramètre égaux. Alors, d'un côté, la persistance des voies professionnelles qui s'ouvrent difficilement, notamment dans les filières numériques et scientifiques qui composent la majorité des métiers d'avenir. C'est bien de l'avouer parce qu'il y a quelques années, quand nous disions que l'être et histoire de l'art conduisait à des voies de garage, on nous rétorquait que c'était peut-être un petit peu discriminant et donc forcément un petit peu sexiste. 37 % des femmes affirment d'ailleurs avoir déjà vécu des discriminations sexistes dans leur choix d'orientation professionnelle. mais j'ai envie de dire, les services dans lesquels s'opèrent les réorientations professionnelles s'appellent comment ? Ils s'appellent les RH, non ? Très bien. Les RH et les ressources humaines, comme disait Nestor Burma, ils ont beaucoup de ressources pour leur entreprise, mais très peu d'humains pour vous. Mais combien de femmes, de combien de femmes sont composées les services des ressources humaines ? Vous savez ça ? 75 à 80 %. Donc ce rapport dit que les femmes sont injustement traitées et discriminées dans leur orientation professionnelle, alors que celles qui ont charge d'y pourvoir sont à 75 à 80 % des femmes. Moi j'appelle ça un contre son camp et c'est assez dommageable. En tout cas pour la suite du rapport. Les femmes, leur temps de parole est toujours inférieur de manière significative à la radio et à la télévision. Elles parlent donc structurellement moins. Alors moi je sais ce que veut dire moins parler. parler moins aussi. Par contre, parler structurellement moins, je me demande si grammaticalement il y a vraiment une plus-value. Bref. Jéranie Minso 6 et... Camoulox ! D'accord. Imaginons que parler structurellement moins est un sens sociologique. Moins qu'elle ne figure à l'écran 36 % de temps de parole contre 43 % de présence. Alors moi je vais laisser le contre-argument, le contre-argument de leur infériorité numérique en plateau et à l'oral. Je vais laisser le contre-argument à une chaîne qui n'est pas forcément connue pour son conservatisme, sa réaction ou encore à fortiori moins son complotisme de l'animateur BFM TV sur ma chaîne qui se plaignait de ne pas avoir d'invité féminine. Vous savez que ça fait 4 ans que j'essaye de féminiser cette émission Camille Landais. Je suis en contact avec des quantités de femmes. Eh bien elles ne fonctionnent pas comme les hommes. Sur les réseaux sociaux, toujours page 12, même constat, puisque ceux-ci sont vécus comme un espace égalitaire pour seulement 32 % de la population marquant une baisse de 7 points par rapport à l'an dernier. Il est à noter que la proportion chute à 26 quand elle ne concerne que l'opinion des femmes et à 21 pour les 15, 24 ans. Un vécu du sexisme au quotidien largement partagé par les femmes, évidemment. Dans le détail, une majorité restitue des situations de sexisme ordinaires. 57 % ont déjà subi des blagues ou des remarques sexistes. Ça, je veux bien le croire. Et c'est souvent de mauvais goût. Il faut l'admettre. Et c'est souvent l'objet d'hommes. C'est souvent les hommes qui se livrent à des blagues sexistes de mauvais goût. Et il faudrait, mais c'est un vœu pieux, que les gens s'abstiennent dans le doute et fassent preuve d'un peu plus d'aïdos et de retenue, notamment dans l'humour et notamment auprès de gens qui ne l'ont pas manifesté. Et je trouve que sur un lieu de travail, il y a effectivement... J'ai moi-même été témoin de remarques balourdes. Et j'ai même avoué dans une vidéo d'anecdote personnelle que c'est la raison qui m'avait fait changer totalement de voie et de vie en quittant l'ingénierie. Et bizarrement, on ne me sait jamais gré de faire preuve d'ambivalence et d'impartialité sur ces sujets. Évidemment, on ne retiendra que les deux ou trois mots que j'ai pu avoir et que l'on qualifiera de misogyne de manière abstraite sans se souvenir que je suis le premier à dénoncer également la lourdeur masculine. 41% à déséquilibre dans les tâches ménagères, mais j'ai déjà expliqué que les tâches ménagères étaient en réalité le dernier espace de négociation de la vie d'un couple. C'est-à-dire, c'est celui où s'exerce un jeu de compensation. Parce que je te décharge d'une tâche, je souligne le fait que tu m'as déchargé d'une autre tâche. Je rappelle qu'une grande partie de mon éducation à la vie de famille et à la vie de couple, je l'ai avoué à d'innombrables reprises par des hommages, a été construite par la télévision et notamment par le Cosby Show. Et que dans le Cosby Show, quand le gendre machiste du Cosby Show, en l'occurrence Alvin, se moque de la femme de Cliff parce qu'elle lui fait un café, rappelez-vous ce qu'elle lui répond. Je fais un café aujourd'hui à mon mari car il m'en a fait la semaine dernière. Il s'est occupé de moi, je m'occupe de lui. C'est un échange de bons procédés qu'on appelle, je ne sais plus si elle a dit l'amour, enfin. C'est ce qui fabrique notre lien, c'est l'échange. Si 41% des femmes se plaignent de la déséquilibre des tâches ménagères, ça n'est pas sans rapport avec le fait que statistiquement elles gagnent 42% de moins, c'est-à-dire qu'elles rapportent 42% de moins de la calorie. Si ces deux chiffres s'avoisinent d'aussi près, ça ne peut en aucun cas être le fruit du hasard. Après, les arrangements peuvent varier d'un couple à l'autre. Ça peut être un échange de bons procédés, ça peut être un échange de calories, ça peut être un échange de temps. Cela, c'est à négocier au cas par cas dans ce que j'appelle le contrat de couple. Sifflement, gestes déplacés, j'en ai déjà parlé, je valide, enfin je valide. Je ne valide pas qu'on siffle et qu'on ait des gestes déplacés. Je reconnais leur existence et je le déplore. Alors, si jamais ils m'écoutaient au conditionnel, alors je les enjoindrai à immédiatement cesser ces comportements. J'ai été vilipendé à une époque où la drague de rue était encore à la mode pour avoir justement demandé à un de ces dragueurs d'arrêter de faire ch*** les femmes dans la rue. Dans le monde du travail, 23% des femmes ont vécu un écart de salaire avec un collègue à poste égal. Bon, je rappelle qu'encore une fois, ça n'est jamais à poste et à compétence égale parce qu'il leur manque une compétence absolument cruciale qui s'appelle la compétence à négocier. Sur le plan des violences physiques, sexuelles et psychologiques, 14% déclarent avoir subi un acte s*** imposé. 22% ont déjà vécu, des femmes on imagine, une situation d'emprise psychologique ou de jalousie excessive imposée par leur conjoint. Et combien d'hommes alors ? Combien d'hommes ? Eh bien, je suis désolé de faire référence à des études. En l'occurrence, je les avais déjà sorties en 2019, ces études, on montrera à l'écran. Mais une chercheuse écossaise, Elisabeth Bates, sur un échantillon également représentatif de Mille, avait prouvé que, en réalité, dans le contexte intraconjugal et intrafamilial, les femmes étaient autant, voire plus violentes que les hommes. 122 femmes, dit la page 14, seraient victimes de féminicides conjugales en 2021. C'est la troisième fois que ce chiffre est cité, et c'est la troisième fois qu'il est différent, puisque dans la première page du rapport, qui se trouve techniquement avec la page 3 du document, ont nous cité le chiffre de 143. Maintenant, c'est 122. Bon, entre les deux, il y avait encore une citation de chiffre différent. Moi, j'ai tendance à accréditer les chiffres d'un rapport gouvernemental. Par contre, j'aimerais bien que les chiffres soient cohérents entre eux. C'est-à-dire que si vous m'en annoncez un à une page, essayez de faire preuve de cohérence entre vous. Et là, encore une fois, au niveau de la relecture, là, Maïlis, t'as laissé échapper quelque chose. Alors, page 15. 8 femmes sur 10 ont peur de rentrer seule chez elles le soir. Alors, bien sûr, cette peur naît d'un contexte totalement indépendant, inabstracto, inexplicable par des changements démographiques récents. Et cela induirait... Alors, ça ferait une charge mentale. Oui, moi, je suis... La charge mentale est plurifactorielle, mais je ne disconviens pas que la crainte de sortir en public seule participe à la charge mentale. Par contre, que cela induirait une perte de confiance en soi et entraînerait des conséquences concrètes comme ne pas demander une augmentation, là, moi, je suis désolé, je vois une confusion mentale entre causalité et corrélation, et entre induction et déduction. Je demande à ce que l'on me démontre le rapport entre frôler les murs pour rentrer le soir chez soi à Nantes ou à Rennes, par exemple, ou à Grenoble, ville qui présente toute un certain point commun politique et démographique que je vous laisse maintenant deviner, et ne pas oser demander une augmentation. Quant à l'école, nouvel enseignement de l'étude, 15% des femmes ont déjà redouté de renoncer à s'orienter dans les filières et les métiers scientifiques majoritairement composés d'hommes par crainte de n'y pas trouver leur place ou de s'y sentir mal à l'aise. Moi, j'ai envie de rajouter, ou par simple désintérêt, et ça ne sort pas du fruit de mon imagination fétide, c'est tout simplement la citation d'une chercheuse en sciences humaines qui s'appelle Patti, non pas Patti Smith, Patti Haussmann. Pourquoi les femmes ne sont-elles pas plus nombreuses à choisir des carrières en ingénierie ? Parce qu'elles ne le veulent pas, voilà, nous dit la spécialiste en sciences sociales. Où qu'on aille, les femmes ont bien moins tendance que les hommes à voir ce qu'il y a de si fascinant dans les carburateurs, les quarks et les hommes. C'est une rime, pas forcément riche, mais enfin c'est une rime quand même, parce qu'il y a les hommes mâles et il y a les hommes qui est cette unité de résistance en électricité. Je ne m'intéresserai jamais à apprendre comment fonctionne mon lave-vaisselle. Voilà, ça c'est dit, c'est pas de moi. 49% des femmes et 37% des hommes estiment problématique qu'une femme cuisine tous les jours. Ben, j'ai déjà expliqué, le problème c'est pas que quelqu'un cuisine tous les jours, c'est en échange de quoi ? Et je parlais tout à l'heure des exemples d'échanges de calories, d'échanges de bons procédés. Il y a également un autre capital à échanger qui est le pouvoir de décision qui n'est quasiment jamais réparti de manière égalitaire dans les couples. Abdiquer un pouvoir de décision, c'est en général reporter sur l'ardoise de l'autre un coup caché. C'est-à-dire, tu décides à ma place, par contre tu payes. Quand on laisse quelqu'un organiser des vacances et qu'on se laisse emmener dans un lieu qui n'est pas forcément celui qu'on aurait choisi à première vue, et bien on lui dit ok, bon je t'accompagne, par contre c'est toi qui pilote. Et en l'occurrence, encore une fois, statistiques à l'appui, dans le choix d'une nouvelle maison, les femmes sont décideuses de l'achat, vecteur d'achat à 91% contre 9, dans le choix des vacances à 92% contre 8, dans le choix de la nourriture à 93% contre 7, dans le choix de tout ce qui a trait à la santé, alors c'est un sondage américain, donc évidemment les problématiques de health care là-bas sont plus importantes, 80% les femmes contre 20, et vous allez me dire oui mais, enfin les mauvais esprits parmi vous me diront, oui mais l'homme décide des sujets techniques et technologiques, ben non c'est pas vrai, même l'ordinateur c'est 66% les femmes contre 34 les hommes, même la voiture c'est 65% les femmes contre 35 les hommes, les banques l'ai-je dit, le choix de la banque du compte commun, c'est 89% les femmes contre 11% les hommes, voilà. Donc quand il y a une inégalité de fait du pouvoir décisionnel au sein d'un couple, je ne dis pas qu'elle est souhaitable ou pas, je constate, il est inévitable que cette abdication de la décision sur des sujets importants aient des effets de bord, et il est inévitable que celui qui en porte le pouvoir de décision en paye le coût d'une manière ou d'une autre à la marge sur des tâches, ça peut être des tâches ménagères, ça peut être d'autres tâches, encore une fois, la répartition des emmerdes à la maison est à voir au cas par cas, moi je ne vends pas de recette universelle, ni je n'universalise ou je n'essentialise F et H, enfin l'homme et la femme. La présence d'une mère lors des rendez-vous relatifs aux enfants est plus importante que celle d'un père pour, 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 un homme sur quatre et une femme sur cinq. Ok. Ce qui veut dire que pour trois hommes sur quatre et quatre hommes sur cinq, il y a parité. Donc ce qui veut dire que pour l'immense majorité des hommes et des femmes, la parité n'est plus en question. Mais par contre on le présente sous une tournure négative qui, au bas du front, laisse à penser que problème il y a encore, alors qu'encore une fois, on a atteint la parité à trois sur quatre ou à quatre sur cinq. 38% des femmes et 52% des hommes considèrent qu'il est normal que l'homme paye l'addition. Bon ça, encore une fois, c'est le puissant fond cette histoire-là, alors que tous les gens intelligents ont déjà compris que si l'homme paye plus, c'est parce que c'est lui qui propose le plus souvent le premier rendez-vous, qui propose paye, j'en ai déjà fait un short d'ailleurs. 17% des femmes et 35% des hommes considèrent qu'il est normal que les femmes prennent plus le soin de leur physique. Formulation très ambiguë. Ce que ça pourrait sous-tendre, c'est que les femmes ont un capital physique qui pèse plus. Et là, on se rapproche de quelque chose de sociologiquement sérieux. Sinon, moi, je demande ce que ça veut dire de prendre soin de son physique. Dans les salles de fitness, il y a une majorité masculine. Au rayon beauté et apprêtement, il y a une majorité féminine. Est-ce que les deux se compensent ? Est-ce que les deux ne se compensent pas ? Moi, je trouve cela anecdotique. Et je trouve qu'insérer ces inégalités sur un continuum de soi-disant machisme visant au bout à accuser les soi-disant masculinistes des pires mots de la société est un procédé qui est indigne et qui est malhonnête. Voilà. Les clichés naturalisants, toujours page 20, les rôles de genre et les valeurs morales, bla 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 bla. 65% des femmes et 77% des hommes pensent que les hommes doivent protéger les femmes. Donc ça, ce sont des restes ataviques de romantisme machiste de Bonalois, mais qui, au titre de l'égalité parfaite, doivent également être gommées. Donc, en fait, même si les hommes sont prêts à endosser le rôle de protecteur, c'est-à-dire à laisser libre cours à leur instinct de protection, comme disait Esther Villard, au détriment de leur instinct de prédation, eh bien, ça enfreint la sacro-centrique de l'égalité, donc ça ne plaît pas à Pierre Brossolette et ses copines. Page 21. 57% des hommes considèrent qu'un homme qui commente la tenue vestimentaire d'une femme est problématique. J'ai déjà expliqué, vous êtes pénible à faire exprès de ne pas comprendre. Si vous êtes complimenté par quelqu'un qui est meilleur que vous, vous l'accréditez, et en mode, de par simplement la nature des centres d'intérêt des hommes et des femmes, évidemment que les femmes ne s'intéressent plus à la mode, elles sont globalement mieux habillées, et qu'elles n'ont que faire du compliment d'un mec pas stylé. Un employeur qui embauche une femme plutôt qu'un homme à compétences égales, on a déjà vu que compétences égales étaient souvent une vue de l'esprit, n'est perçu comme un problème que par 67% des hommes. Oui, alors ça c'est le fameux nœud gordien du problème auquel aucun féministe n'a à ma connaissance jamais répondu. Si les femmes déploient un panel de compétences strictement égales, avec la même disponibilité, la même implication, la même production objective, la même intelligence sociale, la même éthique, tout, pourquoi n'y a-t-il pas que des femmes dans les entreprises capitalistes ? En bref, il est urgent de tenir compte des résultats concernant les hommes et les spécificités générationnelles et sociales à l'œuvre chez eux, notamment chez les jeunes actifs et dans le monde du travail. Il existe, dit, nous dit le rapport, nous redit le rapport, une continuité entre comportements sexistes. Et voilà, c'est là la conclusion à laquelle vous voulez sauter l'insipite. Le sexisme, on ne sait pas toujours comment ça commence, mais on sait comment ça se termine. Voilà donc la conclusion. Le continuum est dressé. C'est la corrélation, la causalité. Tout est confus. Ce qui n'est pas grave, c'est de lier sexisme à violence, afin d'y apporter une réponse globale. Sauf que comme je l'ai déjà dit, quand j'entends continuité, continuum, moi j'entends gradation et hiérarchie. Et quand on essaie de faire une hiérarchie entre une gifle maladroitement et regrettablement donnée par un cuck frustré de son couple une fois et qui se confond en excuses, quand on nivelle ça avec le lynchage organisé, le mariage forcé ou l'excité, ça me semble déjà une infraction à la logique, au bon sens et à la morale élémentaire. Mais qui plus est, quand j'entends qu'il faut apporter une réponse globale à ce continuum, j'ai envie de dire c'est quoi une réponse globale ? Pourquoi pas une réponse finale tant qu'on y est ? Si on prend par exemple une pathologie en médecine, il y a tout un nombre de pathologies qui sont sur un continuum de gravité. mettons, tout à gauche, il y a, je ne sais pas quoi, la carie dentaire. Tout à droite, il y a le cancer du pancréas en phase 4. Au milieu, ou plus ou moins au milieu, selon les opinions personnelles, il y aurait, je ne sais pas moi par exemple, un Covid plus ou moins long. Faut-il apporter une solution médicale globale et finale à un continuum de pathologies qui vont de la carie au cancer du pancréas, en passant par le Covid et l'eczéma ? Et cela vous paraît-il sain d'esprit, ça vous paraît-il normal ? Et si ça n'est pas vrai dans un continuum, pourquoi le stress dans ce domaine-là, sinon à oblitérer sa réflexion, son esprit critique, sinon à réciter ce qui est finalement une forme de catéchisme, et qui m'a amené à ma bio Twitter que je trouve plutôt bien tournée, si le féminisme est une religion, alors nous sommes des mécréants. Les dispositifs publics pour endiguer le sexisme sous toutes ses formes et pour protéger les femmes sont globalement perçus comme inopérants. Oui, très bien, alors là, pour finir le travail jusqu'au bout, pour aller jusqu'à la réponse finale, il eut fallu au moins les lister. Rien que sur les dix dernières années, voilà les dispositifs publics pour endiguer le sexisme. Il s'appelait, par ordre antichronologique, en 2021, quartier sans relou, nous l'avions traité sur cette chaîne. Il s'appelait en 2020, Angela, nous l'avions traité sur cette chaîne. Il s'appelait en 2019, stop au féminicide. En 2018, réagir peut tout changer. En 2017, ne rien laisser passer. En 2016, stop, ça suffit. En 2015, 39-19. En 2014, contre les violences. Et en 2013, parlez-en à votre médecin, il peut vous aider. Voilà concrètement quand on veut adosser tout ce qu'on dit à un contexte ou à une source. Granta, depuis cinq ans, les nouvelles mobilisations féministes, notamment jeunes, sont particulièrement abondantes. Ça, je confirme. Quand on est un aficionado de podcast comme moi et que de temps en temps, on a envie de faire l'état des lieux de ce qui se passe en termes de relations hommes-femmes. Il n'y a que du féminisme qui ressort. Vous allez voir, par exemple, mes monteurs vont faire un test sur Apple Podcast. Quand vous tapez « podcast couple » ou « rencontre » ou que sais-je, tout est rose, tout est teinté de féminisme. Il n'y a pas de podcast masculiniste sur les rencontres. Par exemple, ça n'existe pas. Ou si ça existe, c'est une confusion sémantique parce que le titre porte le nom « Madelinez » ou « mascu », je ne sais pas quoi. Mais en réalité, c'est généralement du développement personnel qui parle de sport, qui parle d'affaires ou qui parle d'efficacité à organiser sa vie et pas du tout de relations hommes-femmes. En 3, en dépit de ces mobilisations nouvelles fortes et nombreuses, le débat public ne s'en trouve guère modifié. Sur ce point, une déception très nette s'exprime dans l'échantillon. Alors là, je ne suis pas certain de l'interprétation de ce qui va suivre. 64% de l'échantillon trouve qu'on réduit les femmes à des rôles de victimes. Est-ce que c'est une déception de la tournure que prend le débat public ou est-ce que c'est une déception vis-à-vis du rôle qu'on veut faire endosser aux femmes ? Et qui veut le leur faire endosser ? Les néo-féministes. Pour qui, je le rappelle, la femme est une victime éternelle, donc potentiellement, symboliquement une mineure éternelle, qui sert de victime expiatoire à qui ? Ben, forcément à celui qui a le mal à expier, M-A-L, donc le mal M-A-L-E, et donc l'homme. Voilà. Sous couvert d'une émancipation, en réalité, on réduit le statut de la femme à celui d'une mineure perpétuelle, inapte à prendre ses décisions, les décisions, pardon, à même de préserver sa propre salubrité. Ben oui, c'est quoi le symbole ? C'est quoi le sens de la majorité ? Ben, c'est quand on est responsable. Encore une fois, dans un amalgame entre eux, tout à coup, quand il est question de mal, il n'y a plus que deux genres. Par contre, quand il est question de bien, il y a un continuum de genres. Ah ben, une copine ! Dans le grand B du grand 3, on retrouve une paire de deux. Alors attention, c'est à ne pas confondre avec le coup de deux de Pierre Bénichoux. Là, c'est une paire de deux, ça n'a pas la même valeur au jeu de cartes. C'est Lucille Quillet et Lucille Pétavin. La dernière, en date, nous avions déjà évoqué son sain travail d'arithmétique dans le soi-disant coup de la soi-disant virilité. Alors, Lucille Pétavin nous dit qu'une procédure judiciaire coûte 10 000 euros à la victime, grosso modo. Oui, ben, toutes les procédures judiciaires coûtent beaucoup trop cher. Je suis bien placé pour le savoir, car dès qu'on est public, forcément, on a fatalement soit à défendre ses intérêts, soit à se défendre contre les attaques. Alors, ma proposition, ben moi, Lucille, c'est très simple. Oui, effectivement, c'est beaucoup trop cher. Mais moi, j'ai une solution à te proposer. Que les fausses déclarantes soient forcées de cotiser à un fonds pour indemniser les vraies victimes. Voilà. Donc, je vous demande toutes les deux, Lucille Quillet et Lucille Pétavin, qu'avez-vous à répondre à cette proposition ? Et puis des fausses déclarantes, il y en a plein. Il y a, ne serait-ce que pour la France, très récemment, il y a le rappeur Yousboy, il y a l'acteur Harry Habitant. Aussi récemment aux Etats-Unis, il y a le footballeur Dak Prescott. Un peu moins récemment, il y avait Johnny Depp. Voilà. Grand C, page 30. Les femmes particulièrement actives militantes en ligne, femmes politiques, journalistes, influenceuses, streameuses, créatrices de contenu, font l'objet d'attaques coordonnées soutenues par un segment croissant d'internautes d'extrême droite. Comme par exemple à travers la pratique du doxing, qui serait le fait de publier en ligne les données personnelles d'un individu. Oui, alors là, je pense qu'on atteint un peu le point, non pas Godwin paradoxalement, mais vraiment le point le plus abject du rapport. Il m'arrive de suivre des informations relayées par des comptes dits, je dis bien dits d'extrême droite. Je n'ai jamais vu d'informations personnelles relayées, ni d'adresses, ni de noms de familles qui n'étaient pas encore sortis dans la presse, ni d'éléments permettant de retracer ou de recouper l'avis des protagonistes. Par contre moi, on a déjà fait circuler mon adresse, j'ai déjà reçu des visites à domicile, contre lesquelles j'ai d'ailleurs porté plainte et j'ai gagné, et je vous ai déjà montré les TGI et l'amende que la personne avait reçue. Donc la diffusion d'informations personnelles et l'attaque ex nihilo me semble plutôt être une logique de gauchistes, ne serait-ce que par leur manière d'appeler systématiquement au strike, de faire appel à leur communauté pour commettre des exactions en ligne. Je vous mets au défi de trouver une seule fois où j'ai fait appel à vous pour aller contacter ou pour aller signaler qui que ce soit. Jamais, par contre on l'a fait à d'innombrables reprises à mon encontre. Donc là, moi je veux bien faire preuve d'irénisme et je veux bien, dans un effort intellectuel, souligner les vertus de ce rapport, mais là il faut quand même pas exagérer. Le signalement en masse, le doxing et l'attaque coordonnée me semblent plutôt être le marqueur du camp du soi-disant progrès que celui du conservatisme. En tout cas, moi et tous ceux que je connais qui ont subi des attaques médiatiques, c'était toujours des mêmes. C'était toujours le clan Mediapart, Blast, Canard Enchaîné et compagnie à qui nous n'avons jamais rien fait, à qui nous n'avons jamais rien demandé, dont nous n'avions jamais parlé et qui nous tombent dessus de manière concertée en diffusant parfois même des informations relatives à des procédures en cours. Donc c'est une pratique de gauchiste majoritairement féminine que de s'allier pour nuire à quelqu'un dont l'idéologie ou les arrière-plans supposés nous déplaisent. Ah ben ça y est, il est là, tonton Johnny, cousin Johnny. Il est page 31. A ce titre, le procès de Johnny Depp contre Amber Hearn, symptomatique du rejet de MeToo, un torrent de haine sexiste. Ben, je suis désolé. Elle a voulu gâcher sa vie, elle a voulu mettre fin à sa carrière, elle a fabriqué des preuves. Alors, aux États-Unis, vous savez, il n'y a pas de vainqueur ou il n'y a pas de vaincu à un procès. Il y a des liables, mais on va dire que majoritairement, il y a un tel déséquilibre dans les verdicts que c'est lui qui en est sorti médiatiquement vainqueur. Son préjudice a été grandement remis en question. Les bleus qui avaient disparu du jour au lendemain entre la vidéo où elle se rendait au commissariat et 24 ou 48 heures après où son visage ne présentait plus aucun bleu. la nature des éléments qu'elle a apportés, qui a été tranchée, enfin, qui a été mise en miette par les experts, les témoignages ayant penché universellement, unilatéralement pour Johnny Depp. Bon, c'est-à-dire, à un moment, tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête et puis quand tu ne connais pas bien le sens du vent avant de le semer, il ne faut peut-être pas lâcher un petit pétounet parce qu'il peut trop venir dans le nez, tu vois. Ça ressemble presque à un proverbe africain, ça. Et comme on dit en Côte d'Ivoire, qui avale une noix de coco, fait confiance à son... Recommandation pour finir. Page 33. Garantir la tenue des enseignements obligatoires à la séculité et à la vie affective. Alors la vie affective... Alors la séculité, pour commencer, je ne suis jamais arrivé à me faire une opinion définitive sur le sujet. Je ne sais pas s'il est souhaitable que l'éducation ou qu'un comité soit décrété, modifier leur environnement, éliminer les stéréotypes sexistes et les séquences dégradantes pour les femmes de l'univers médiatique et numérique. Alors je veux bien, mais en ce moment il y aurait du boulot, parce que si on regarde ne serait-ce que cette semaine, entre l'opprobe de la ministre... Par contre, pas de jeter l'opprobe, pas de jeter l'opprobe, l'opprobe... Entre la fascination pour Aya Nakamura, de l'ancienne ministre de l'Éducation... J'aime bien Jaja, j'aime bien Doudou... Entre les propos même de cette chanteuse, il y a quelque temps, dont on nous explique maintenant qu'elle a parfaitement les épaules pour devenir notre Marianne d'un soir, ou plutôt Marianne d'une quinzaine, Marianne des Jeux Olympiques, ça fait quand même beaucoup de contenu numérique assez dégradant pour l'image des femmes, mais par contre réalisé par les femmes elles-mêmes. Renforcer la lutte contre la diffusion de contenus... Alors là, je suis 100% d'accord, j'ai déjà souligné l'importance de la régulation de ce monde parallèle. 4. Créer un observatoire de l'égalité de la presse... Voilà, on va voir exactement où en est l'égalité de la presse. Tchad GPT a ses limites, mais parfois, comme il est l'incarnation et la modélisation de l'ère du temps, il permet de savoir un petit peu où on en est en matière d'égalité. Nous allons donc demander à ce noble algorithme, par exemple, de nous citer des femmes victimes d'abus et des hommes accusés à tort. Nous allons voir sa réponse, voilà. ... Lancer un concours de scénarios de séries adressés au monde des jeunes adultes mettant en scène la zone grise. Euh... Oui, sur le principe... Après, je trouve que les séries sont produites, mais que derrière, elles manquent un petit peu de résonance ou d'analyse, la raison pour laquelle je m'étais d'ailleurs à titre personnel livré à cette critique qui s'est avérée extrêmement positive d'un clip gouvernemental sur la fameuse zone grise autour du consentement. Et je ne comprends pas que mes adversaires ne le citent jamais, quand on me dit que j'ai des propos problématiques. Voilà, par exemple, voilà exactement ce qu'était mon opinion sur une campagne gouvernementale au sujet du consentement, la preuve par l'image. Ah, il est très très insistant quand même. Ouais, tu penses... Ah, ah, ah ! Alors là, on ne peut rien lui reprocher. Je pense qu'elle a exprimé son absence de consentement et que là, pour le coup, on est dans les clous. Il est très très relou. Bref, j'ai bien conscience que nous sommes forcément peu à avoir tenu jusqu'au bout. Je ne vous infligerai pas la lecture, même abrégée, de ce type de rapport toutes les semaines, mais elle a son importance quand on prétend être et rester celui qui fait le taf. Et pour rétribuer ce taf, la meilleure façon que vous ayez, un minima, évidemment, c'est de s'abonner à la chaîne et de partager le petit pouce bleu qui va bien, même si désormais il n'est plus bleu. Et si vous me faites confiance sur la qualité d'un taf quand je le fais gratuitement, imaginez le sérieux que j'y mets quand il est payant. On rigole bien en présence de tonton Stéphane, on aime ses anecdotes, on aime ses vidéoscopies, on aime ses punchlines, on aimera encore plus les études de cas. Les études de cas, ce sont les idées sans le montage frénétique, sans les cuts plus approfondis et appliqués, comme leur nom l'indique, à des cas concrets. Etudes de cas, la chaîne se trouve ici, là, quelque part au bout de mon doigt, c'est le moment d'aller y jeter un œil. c'est le moment d'aller y jeter un œil. C'est le moment d'aller y jeter un œil. C'est le moment d'aller y jeter un œil.